Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours avec plaisir que chaque jour, lorsque nous venons pour un nouveau numéro, nous sommes toujours animés de cet amour de notre pays. Et lorsque nous pensons à vous, qui attendait ces nouvelles, qui attendait nos réflexions, qui ont voulu à ce que nous puissions être là, ça me fait grandement, grandement plaisir. Et beaucoup de joie. Alors, d'entrée des jeux, avant que je ne puisse commencer, donc je veux plutôt vous demander des excuses, donc présenter mes excuses à tous ceux qui nous suivent sur Instagram. Parce que hier, nous devrions avoir une capsule, que nous devrions parler sur les sujets brûlants d'actualité qui se sont déroulés le week-end. Mais, indépendamment de notre faute, donc de notre bonne volonté, nous avions connu, disons, ce que nous avons ici en Afrique du Sud. Le courant n'était pas au rendez-vous, donc nous étions dans le noir. Et ainsi, nous n'étions pas connectés, il n'y avait pas moyen de travailler. Et donc, nous nous sommes dit que ce rendez-vous sera remis, je crois, au mardi. Donc, chaque mardi, à partir de 20h, nous allons commencer à vous apporter cette capsule des analyses du week-end, mais plutôt sur Instagram, parce que là-bas, il y a beaucoup plus de demandes. à ce que nous recevons comme un feedback des émissions, des courtes émissions que nous leur donnons. Ils veulent à ce que nous puissions aussi aller en lave là-bas. Alors, merci, donc, pour avoir m'appelé, pour m'avoir rappelé que nous avions rendez-vous. En tout cas, c'était un rappel. J'ai eu beaucoup de mails, j'ai eu beaucoup de DM, beaucoup de tweets sur notre rendez-vous, et que vous attendiez ça vraiment avec beaucoup d'impatience. Alors, aujourd'hui, nous parlons de quoi, chers amis ? Comme vous savez, à Contact Pro Live, nous parlons des solutions, et nous parlons de cette solution-là, dont nous faisons promotion ici, à Contact Pro Live. Nous allons parler encore d'une solution qui, nous pensons, pas vraiment comme une parole d'évangile, mais que cette solution que nous mettons sur table, nous pensons que cette solution-là pourra être salutaire pour notre pays. C'est la rétrocession, toujours, du pouvoir au niveau de la base. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect, de cet aspect, comment dirais-je, implémentationnel. Donc, comment est-ce que nous allons y aller ? S'intergiverser, sans faire quoi que ce soit, parce que beaucoup peuvent avoir des philosophies, mais comment implémenter une idée ? Comment est-ce que cette solution sera implémentée ? Et quelle est la chronologie ? Combien de temps ça va nous prendre ? Et ici, à Contact Pro Live, justement, nous développons cette solution ici. Nous expliquons maintenant, un peu approfondi, en vous expliquant, voici comment nous pouvons y aller. Quelles sont les difficultés que nous pouvons rencontrer en implémentant notre solution ? Et comment contourner ces difficultés-là ? Donc, c'est aujourd'hui que nous allons parler sur l'aspect implémentation de la rétrocession du pouvoir et la discussion du Nouveau Congo. Déjà, les discussions sont auprès des députés. Déjà, les discussions remontent au niveau des décidaires. C'est parce que nous commençons à en parler. Alors, merci donc d'être là. Donc, avant de continuer aussi, je vous demanderai aussi de vous abonner. Mais si vous êtes là pour la première fois, prenez le temps de cliquer aussi sur la cloche de notification, vous qui ne l'avez toujours pas fait, pour que vous soyez avertis ou annoncés lorsque nous émettons d'autres émissions. Donc, abonnez-vous nombreux. Et donc, comme nous poursuivons cette émission, nous allons prendre d'abord les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement, pour le déballage de tout ce que nous allons parler. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com Un or qui vous inconté Jean-Bouroundé de l'AS est attaqué par le M23 près de Goma. Toujours M23, des morts blessés dans une explosion de bombes à sac. On va sur actualité.cd. Ici, nous avons le chef de l'ONU, presse le M23, dérespecté. Le CEC le fait censé entrer en vigueur ce mardi. Donc, aujourd'hui. Dans le M23, les arrangements à l'amiable sans réparation des préjudices ni indemnisation des victimes sont une autre forme de corruption. Vous lisez ça dans actualité.cd. On va sur un Congo profond. PDL 145 territoire de la RDC, un développement facticiel. Lettre ouverte d'Anthony Kizonzo au peuple congolais. Ici, vous allez lire aussi formation en make-up et coiffure professionnelle. Léopard et l'étranger. Bakambou, le meilleur biter de championnat. Kabongo, bowling, Tsukisabanza et autres. Mais chacun a marqué ce week-end. On va sur 7. Sur 7, un Congolais propose la révision de l'hymne national en remenant au présent progressif de verbes conjugués. Et puis, nous avons dit qu'Asaï, le gouverneur, bien, mais quitte, peut perder et adhère à l'Idepec pour travailler à la réélection de Félix Tshisekedi. Et pour terminer avec 7 sur 7, Fayou, Loua Tshisekedi, qu'il y ait élection ou pas, il doit faire ses valises et partir le 24 janvier 2024. On va terminer sur Radio Okapi. Maniema, la fondation Docteur Mouyangi, offre des bourses à 10 étudiants à l'ULM Kalima. Kinshasa poursuite ce mardi de procès d'inflagrance contre le député Mwanga Choutchou. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Voilà, mes chers amis, donc l'actualité est prédominée par justement le passage de Macron à Kinshasa et tout ce qui en suive. Et ce qui est beaucoup, on en parle aussi sur l'incertitude des organisations des élections, la cacophonie qui est entre Mnanga et puis la CENI. Donc, on parle aussi, comme vous l'avez suivi, des conférences de Luanda pour l'implémentation d'un cc le fait à l'est de la République démocratique du Congo. Et ce sont ces trois sujets-là qui vont nous introduire justement pour développer notre sujet et vous expliquer l'implémentation de ce que nous prenons ici, la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Mais commençons d'abord par le commencement. Nous allons commencer par ce qui a été de la visite de Macron. Nous l'avions déjà dit que c'était pour nous, les Congolais. Moi, je pense que c'est un fiasco pour nous. Justement, Macron nous a rappelé ce que nous devrions savoir et nous le posons toujours ici à Contact Pro-Life que la solution de la République démocratique du Congo ne dépendra pas de 100% de l'extérieur comme beaucoup de gens le pensent. La solution de la République démocratique du Congo vers le développement dépendra de nous-mêmes. Et là, Macron nous a craché au visage en disant nous n'avons pas réussi pendant, depuis 1994, à rétablir l'intégrité territoriale de notre pays. Nous n'avons pas réussi sur le plan diplomatique. Nous n'avons pas réussi sur le plan sécuritaire. Nous ne faisons que tourner un rond à cause de quoi ? À cause de penser toujours que non, c'est l'extérieur qui va venir nous aider. Ça, c'est sur ce point-là. Sur le deuxième point, vous aviez suivi les élections qui vont en doute. Nous nous posons comme question. Ici, Nanga est venu ici. Et nous avions posé, si vous me suivez dans mes vidéos, quand Nanga, plutôt pas Nanga, mais quand Dumae est venu ici en Afrique du Sud, nous avions parlé de cette incohérence dans le programme. C'est-à-dire que nous voyons quelque part, il y a une certaine opacité dans la gestion de la CENI. Nous n'avons jamais su le budget de la CENI. La CENI commence à travailler, la CENI se déploie, la CENI achète le matériel, mais le budget, c'est combien ? On n'a pas dit. Le plan de décaissement n'a jamais été rendu public. Et aujourd'hui, vous allez nous dire que non, depuis octobre, vous n'avez pas reçu de l'argent. Quand est-ce que vous devez reçu de l'argent ? Quel est le programme de décaissement ? Est-ce que le gouvernement n'a pas un programme de décaissement ? Voilà un peu la cacophonie que nous dénonçons ici. Dans des états sérieux, nous savons que il n'a pas dit que le 30 n'a pas dit que le programme n'a pas dit que le programme n'a pas dit que le programme. Donc, ce qui a fonctionné, c'est la volonté du gouvernement. Ce qui est le gouvernement, c'est le gouvernement, Ce qui est le gouvernement, c'est le gouvernement. Voilà l'incertitude dans laquelle nous avions... Et puis, je crois, la semaine passée, nous avions évoqué cette incertitude de l'organisation des élections par le dire même du président de la République qu'il a confirmé, disons, il a affirmé d'abord à Genève, il a confirmé avec Macron parce qu'il y a insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Le lendemain, ce n'est pas l'insécurité, mais ce sont les plans de décaissement sur le média. Kadima dit qu'il y a une bonne où nous sommes en rupture de paiement dans certains secteurs, donc, quand est-ce que on va payer ça ? Alors, voilà pourquoi nous ne savons pas si l'organisation des élections aura... Vraiment, de notre côté, le lendemain, le kinsou... l'organisation des élections sera effective au mois de décembre. Finalement, le peuple ne sait pas où il... Voilà un peu qu'il n'y a pas 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 qu'il n'y a pas. Alors, l'histoire de Luanda, vous voyez que nous vous avions encore dit ici que non, le gouvernement devrait, en principe, négocier depuis lorsque le 1-23 avait pris Bounagana. Il n'y a pas de négocier ce qui a négocié. Moi, je me dis ceci, le grand problème, ce n'est pas de négocier, le grand problème, c'est de l'entrant de négocier. Qu'est-ce qui est dans les négociations que vous apportez dans un groupe armé ? Regardez comment ils sont partis négocier avec le groupe d'armée en Nairobi. Qu'est-ce que ça a couru d'une souris ? Et là, comment ça les matèrent ? Parce qu'on ne prépare pas justement ces négociations-là. Tout le monde ne s'est pas qu'il n'y a 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 pas et après, est-ce que le programme de DDRC, c'est-à-dire que vous allez vous trouver dans un accord. Et il y a un accord où le gouvernement devrait en principe réfléchir. Il y a sur table un mécanisme qui a été qui a été et qui a été qui a été en M23. Il y a un accord et qui a été qui a été en M23. Il y a un accord par exemple qui a été gestionné et qui a été en M23. Il y a un accord qui a été défendu. Il y a un accord qui a été qui a été en dehors. Il y a un accord qui a été revendiqué pour le travail et qui a été Mais voici le plan que nous mettons en place pour que la situation qui a été et qui a été résoudre. Il y a un accord pour que nous nous devions vraiment en place. Il faut que nous puissions aller avec des solutions pour que nous prenions des coups dans la Babilôme. C'est ça la négociation qui peut être frictive et puis nous allons en accotant à Malam. Mais lorsque nous y allons en pensant que non, vous devez laisser les armes, vous devez déposer les armes, vous êtes supporté par le Rwanda, vous êtes la communauté internationale, vous n'avez pas de solution. Et c'est ainsi là où nous intervenons parce que nous sommes en train de proclamer le Nouveau Congo. C'est comme ça que nous nous sommes dit, il faudrait que nous puissions avoir un plan sur un Nouveau Congo. et le Nouveau Congo, c'est ça que nous avions appelé ici le développement des 145 territoires ou l'intégration de la base dans la gestion du pays. Nous avions parlé de ça, c'est ça que nous avions appelé le développement des 145 territoires. Ce n'est pas pour aller construire les écoles ou quoi que ce soit, c'était aller pour faire une discussion de développement. Bandeko, tous les développements commencent par le bureau d'études. Les gens se mettent d'accord dans un bureau d'études en se disant voici comment est-ce que nous allons planifier le développement. C'est ce que nous parlons ici à Contact Pro Live. Et ainsi, nous sommes très contents parce que petit à petit comment regarder la lettre des députés de Goma qu'ils ont écrits au président de la République, ça va justement dans l'esprit de ce développement des 145 territoires à ce que les gens dans les territoires puissent commencer à se prendre en charge, pour s'être conscients que Makambo, Isakosale, Manakati, Amboka, Isak, Isak, prise en charge par Bango, Moko, par Biso, Moko, par la population. C'est ça qu'on a appelé l'idée de se prendre en charge. Il faudrait que la population puisse se prendre en charge. C'est là où nous sommes en train d'expliquer ici comment est-ce que nous allons y arriver. La première des choses, en 2021, nous avions dit au président de la République, président de la République qu'on a l'erreur. Appeler les acteurs, appeler les Congolais à résoudre les problèmes fondamentaux de ce pays. La réconciliation nationale, le fait de se mettre ensemble. il y a un sacré et il y a un sacré et il y a un parti politique qui est un parti politique. Il y a un sacré et il y a un sacré et il y a un parti qui est un parti qui est un parti qui est un réformé, qui est un réformé et un bon cannabis. Aujourd'hui, même ceux qui disent qu'ils vont passer au pouvoir, ceux qui ont une idée à Koloba c'est nous qui allons relever ce pays sans inclure le peuple qui est un pays. C'est comme ça que nous nous disons il faut absolument un temps où les gens doivent se mettre d'accord en se disant parce que la corruption est un ami mais je suis un ami structure qui est un ami qui est un ami qui est un ami et qui est un ami qui est un ami et qui est un ami comment est-ce que nous allons y parvenir ? C'est ici où nous sommes dit que le président de la République pour l'instant au lieu de chambarder au lieu que il y a un décembre il y a une élection il y a une crise constitutionnelle il est grand temps de prendre des grandes mesures aujourd'hui de se dire mettons-nous ensemble c'est comme ça que moi je me suis dit appelons les états de lieu de chaque territoire pour discuter d'un nouveau Congo il faudrait que le président de la République abenga par courant politique abenga par un discours à Koloba bandeko nous sommes trop loin dans le faux remettons-nous afin pour que de l'extérieur ou bien de l'intérieur qu'on puisse recommencer notre pays vraiment dans des bases solides et ces bases solides ce sont les territoires l'administration le droit comment est-ce que ça pourra être dit notre loi fondamentale et comment y arriver c'est cet appel là en disant allons discuter ces histoires nous avons beaucoup de temps allons discuter de ça dans les assemblées que nous appelons les états de lieu de chaque territoire tous ces colloques devront avoir lieu dans chaque territoire pourquoi dans chaque territoire parce que ce sont des circonscriptions que tous les Congolais appartiennent tous les Congolais sont les bases de la kakuna les bases de la kinshasa les bases de la kinshasa les bases de la partie politique il faut faire intervenir le peuple musiques réservées dans chaque territoire Sous-titrage ST' 501 C'est par là que nous nous sommes dit Allons-y dans les états de lieu de chaque territoire Où nous allons discuter Un, dix nouvelles constitutions Deux, de la La congolité de tout un chacun Et en commençant par où ? Par L'identification de la population C'est par là que nous devons commencer Et à la prise en compte par qui ? Par eux-mêmes le peuple Le peuple, le territoire Tout s'identifier Le peuple, le territoire C'est-à-dire combien ? Le territoire, le territoire C'est-à-dire que le territoire C'est-à-dire que le territoire Beaucoup de gens m'ont posé déjà des questions En disant, est-ce que les gens qui sont Dans les villes seront capables de s'identifier Ou bien de s'identifier dans les Territoires où il y a moyen Aujourd'hui nous devons faire confiance à la technologie C'est par la technologie que vous êtes en train de me voir aujourd'hui Nous nous sommes dit Il faudrait Il faudrait Dans la ville de Kinshasa Nous avons à peu près une affaire Je ne sais pas 450 tribus Parce que c'est par là où les gens Les gens m'ont dit Le tribus Tribus Oui Jamais Nga na kokoma Moulouba Moulouba Jamais a kokoma Mounande Il faut identifier Le balouba Il faut Il faut Toyeba Baza laka Combien C'est par là qu'il faut Commencer Bilo Donc on a notion Au fur et à mesure Que le kinshasa Automatique Ca va disparaître Toyeba Angol Parce que Déjà Koézi Koota Toyeba Nga na nga za Mou Mou Congolais Nga na za Congolais Té Quelqu'un m'a dit En Afrique du Sud Est-ce que Bazoulou Bani Kom J'ai dit Dès le commencement Ils sont partis Bangoba Zana Babilo Kona Bangoba Salaka Faisons ce qui Ce qui est Normal pour nous Et original Pour nous Les Congolais Il faut Bissouba Congolais Ca ne sera pas La même chose Pour identifier Les Américains Ou bien les Français Ou bien les Belges La situation Dont nous vivons Au Congo Ce n'est pas La même situation Qu'avec L'Afrique du Sud Ce sont des cas Différents On les a Praticables Panabis Ils a flagrant Pour que Tosa la nation Mokwe Fou batouba Yébana Il faut que Notre nation Il faut que Les composantes De ces nations Puissent être connues Les petites nations Les tribus La tribus Existe Et ce sont Ces hommes là Qu'il faut mettre Dans le territoire Bah tiens Bah nous Ensemble Bah réfléchir Tokovivra Ndengenini Tosa Combien Awa Bah nanyango Bakosa Parce que Une identification Vous ne pouvez pas Me dire Moi Mou nande D'aller identifier Mbunza Ou bien Mongo Ce sont les Mongo Qui doivent S'identifier Entre eux C'est pour cela Que nous parlons Des tribus Et lorsque Ces tribus Là Bah Bissou Bah nande Tosa 500 Mil Bissou Bah loup Tosa 1 million Bissou Bah teke Tosa 400 Mil Nous Saurons Maintenant Demographie Na Bissou Eko Mi Wapi Et par là Nous pourrons Dire Que nous Voici Maintenant Comment Nous allons Faire Yangwana Bah Boutash Shouana Ekozala Donner Justement A Katia Bah Etat De Lyon Tango Bah Etat De Lyon Eko Réfléchir Sur Une nouvelle Constitution Entretemps L'identification Est en train De se faire Dans ce territoire Là Eko Kouman Nenye Nibatou Bako C'est désigné Un consensus C'est abattu A 300 Personnes Et ces 300 Personnes Vont Commencer A se dire Bako Outawapi Comme Nous avons Dans les tribus Nous avons Des notables Dans les tribus Qui sont connus Et qui se connaissent Tokobé Nganabayom Bamukou Yapabana Et telle Telle Personnalité Ils vont Se mettre Dans les provinces Il y aura Un consensus Parce que Nous visons Le mieux Vivre Ensemble Chez nous Et que Nous-mêmes Nous puissions Nous protéger Tant nous Tons consolidé L'okohana Tous les textes Moko Brio Il y a un texte Il y a un territoire Et qu'on Matasikon A côté Il y a un province C'est là Où nous Enverrons Les gens Qui viendront Avec les textes Au niveau Des territoires Au niveau Des Viendront Au niveau Des territoires Dans la province Discuter Dans la province Les territoires Qui viendront Avec chacun D'un texte Harmonisé Ça peut leur prendre Disons un mois encore Ou bien Un mois Ou bien 45 jours Cela dépendra De comment Nous allons Le prendre Et puis L'autre Tant nous Harmonisé Dans la région Dans la province Dans la province Dans le niveau Dans un niveau National Où maintenant Ça sera C'est surtout Le pays Qui harmonisera Un texte fondamental Texte fondamental Le pays Qui viendront Pour une nouvelle constitution Dès que Une nouvelle constitution On va adopter Il y aura Tout Il y aura Explication Il y aura Comment voter Il y aura Qu'est-ce que Nous allons adopter Comment le président De la république Sera voté Comment Parti politique Et cela Nous allons retoucher Beaucoup de lois fondamentales Mais les grandes lignes Parce que L'administration Sera fondée Au niveau De la base La responsabilité Au niveau La base Maintenant Le grand problème Qui se pose Ça sera Dans la gestion De l'armée Comment est-ce que Nous allons Restructurer L'armée En fait L'armée Sera constituée Par les membres Justement Dans la base Chaque territoire Devra envoyer Des hommes Qu'ils connaissent Les hommes Qui ne connaissent Les hommes Qui ne sont pas Qui ont dit 700 Chaque territoire Il y a un nombre Selon La mesure Il y a un territoire Mais il devrait Y avoir Implication De chaque territoire Par exemple Dans la création D'une armée Le territoire Il ne faut pas Tout distribuer Dans le côté Il y a un territoire Mais si il arrive Par exemple Dans le cadre De la justice Par exemple Et que nous Trouvons Que non Il y a Beaucoup Des hommes En droit Les juristes Tant mieux Mais ils seront Reconnus Comme des Congolais Les provinces Les médecins Ils le reculeront Nous lançons Une demande D'emploi Disons Offre d'emploi En venant Avec votre carte D'identité Vous êtes Identifié Congolais Mais la gestion Vous êtes Pratiquement Dans la gestion Territoire Plac La gestion Administrative Du pays Doit être Absolument Décentralisée Les routes Les routes Elles vont être Construites Comment Quelles sont Les possibilités Économiques Chaque territoire Parce qu'elle a Quand même Consciente Voilà un peu Ce que nous sommes En train de dire Petit à petit Vous avez expliqué Malembe Malembe Et vous avez La question Est-ce que vous Éricide Au fur et à mesure Que vous avez évolué C'est pour cela Que nous nous demandons Nous vous demandons De vous abonner Parce que Au cas Vous avez Par exemple Gestion Comment est-ce que Nous allons Parler Tu ne vas pas Comprendre Par exemple Il y a beaucoup De questions Aujourd'hui Nous nous comprenons Que l'armée C'est républicaine C'est monolithique C'est monolithique C'est monolithique C'est monolithique Comment est-ce que Nous pouvons Y arriver Mais Dans le développement 140 hectares Nous allons Voir L'implication Même Tant que Vous avez Identifié Dans le territoire C'est C'est monolithique Par exemple Nous devons Former une armée Par exemple De 75 000 hommes Quels sont Les critères Que nous allons Faire Justement Pour répondre Chaque fois A des questions Qui viennent Ce qui Ou bien Les questions Elles ne sont Les questions Alors Nous pensons Que Vers la fin Du mois De mars Chaque secteur Pour expliquer Nous espérons Que A ce temps Là On va Décision Parce qu'elle Déjà Conscient Que Il faut Be A Congo Et Pour Préparer Ce Congo Il Faudrait Du Temps Or Solution aujourd'hui, en espérant vraiment que vous allez vous abonner. Et quand vous vous abonnez comme ça, quand il y a 50-60 personnes qui se sont abonnées, et puis ça n'aille vraiment courage à continuer. Et puis ça m'inspire encore beaucoup plus d'aller beaucoup faire des recherches. Donc c'est une manière de m'encourager si vous vous abonnez. Portez-vous bien, donc on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Sous-titrage ST' 501